En fait, cette loi étant l'euthanasie aux mineurs a des conditions très strictes, puisque le mineur a le droit de demander l'euthanasie, mais il faut bien évidemment l'aval des parents, l'aval de l'équipe thérapeutique et aussi un psychologue, un psychothérapeute qui analyse le discernement de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on offre par cette loi dans des situations difficiles de souffrance, et la pire situation qu'on puisse imaginer bien entendu pour des parents et pour un enfant, c'est pouvoir mourir dignement, mais se libérer d'une souffrance intenable et incurable. Par rapport à la loi, nous on considère que cette loi n'est pas du tout utile, nécessaire et opportune. Les débats qui ont lieu aujourd'hui dans le monde médical prouvent insuffisance, on ne s'est pas entouré de suffisamment d'éclairage pour savoir si ce que nous allons décider est une chose nécessaire, manifestement, à entendre ceux qui s'expriment. Il n'y a pas de demande d'euthanasie, pour les mineurs en tout cas. On permet aux parents, après avoir dit aux mineurs qu'ils aient le droit de demander, qu'ils doivent passer un test pour savoir s'il a le discernement, on dit oui, mais les parents in fine doivent dire oui, si les parents disent non, on s'arrête. Si l'un des parents dit oui et l'autre dit non, qu'est-ce qui se passe ? À une situation dramatique de fin de nuit, on va ajouter des risques de judiciarisation. Une situation qui ne demande qu'une seule solution, d'être réglée dans la sérénité, dans l'apaisement. On est là dans les dernières heures, les derniers jours de la vie d'un mineur ici en l'occurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !